bonjour à tous une nouvelle vidéo pour vous parler du mr fpga plus précisément le gun con 2 de namco et je vous montrerai comment le configurer et les corps sur lequel il fonctionne très bien allez c'est parti ça fait un certain temps que je voulais vous parler de cette possibilité sur mr fpga de jouer avec des light gun maintenant c'est chose faite donc je vous montre ça en vidéo donc vous allez voir tout ce qui est faux pour pouvoir utiliser un light gun sur votre mr fpga il ya pas mal de choses à faire et une fois que vous aurez tout ça vous pourrez en profiter pleinement donc tout d'abord il faut un light gun de préférence le gun con 2 de chez namco qui est vraiment un bon produit et qui est très très utile et qui fonctionne bien donc là on voit les connectique donc il ya une prise jaune classique et un port usb on voit aussi un adaptateur pour en fait utiliser la prise jaune de vidéo avec une rallonge entre guillemets parce que le fil sur le gun con est très très court donc moi je vous conseille fortement de prendre un câble en plus il faut aussi un adaptateur peritel comme on voit ici qui a beaucoup d'entrée et une sortie rgb aussi on verra par la suite à quoi ça sert et bien sûr une un câble vga vers la peritel sur l'émisseur fpga pour lui relier toute la connexion une fois que vous avez tout cet équipement vous êtes paré donc il faut tout branché on va regarder ça ensemble et pour information le gun con sur ebay ça se trouve assez facilement entre 30 et 50 euros maximum frais de port inclus donc là on branche le vga sur le mister fpga on prend la peritel qu'on va relier à l'adaptateur qu'on voit ici donc on met la peritel comme ça ça c'est simple l'adaptateur n'est pas forcément très bonne qualité mais il coûte vraiment pas cher donc faites attention parce que des fois ça peut ça peut mal fonctionner donc là on voit aussi branché le gun con donc la prise jaune sur le petit adaptateur comme ceci et après on va brancher donc la rallonge pour avoir plus de longueur parce que vraiment le fil est trop court et ce fil donc de rallonge on va le brancher sur l'adaptateur peritel qu'on branchera derrière la télévision directement et voilà ah j'oubliais le port usb sur le mister fpga sinon on reconnaît la manette sera pas reconnue ou le pistolet donc là on est bon on va passer directement sur le mister fpga et j'ai tout branché sur ma télé crt évidemment ça ne fonctionne pas sur une télé que lcd et j'oubliais il faut aussi un clavier c'est indispensable pour à la fois configurer le pistolet sur le mister fpga et quelques options aussi qui ne sont pas possibles sans un clavier donc là vous allez dans le menu du mister fpga vous allez définir un nouveau joystick et nous ça va être le pistolet le gun con 2 donc pour passer les étapes inutiles vous appuyez sur entrée une fois que vous avez l'écran avec une sorte de manette allait devant vous dans le menu vous allez donc faire comme comme demander droite gauche bas haut vous sélectionnerait les boutons qui vous intéresse donc pour moi j'ai mis a et b ça me suffit largement et j'ai mis c'est avec les start comme on le voit actuellement une fois que c'est fait donc la manette est reconnue et on peut naviguer dans les menus alors cette position cette manipulation s'applique sur toutes les manettes compatibles sur mister fpga et aucun souci avec ça donc ce que j'ai fait aussi c'est que je me suis créé un favori un répertoire favori sur le mister fpga et j'ai filtré par corps donc j'ai mis de la méga drive de la super nintendo de la playstation et de la nes comme ça dedans j'ai mis tous les jeux de type light gun ce qui me facilite la recherche pour jouer aux jeux qui me plairaient ou selon mes envies donc là on voit la liste il ya pas mal de jeux quand même et alors entre eux généralement entre 5 et 10 par console ce qui est largement suffisant pour s'amuser avec ce type de produits donc là on va faire un premier test sur la nes avec le jeu de kent qui est très populaire et que je pense tout le monde connaît donc ya pas de problème particulier donc une fois que vous avez donc configuré correctement votre pistolet il faudra le calibré je n'ai pas précisé dans la vidéo mais il faut appuyer sur la touche f10 et vous pourrez calibrer donc les directions haut bas gauche droite du pistolet pour pour délimiter en fait la zone de jeu sur l'écran c'est très très important de faire ça sinon ça ne marche pas et vous aussi vous vous devrez régler dans chaque corps les paramètres d'input pour définir bas typiquement sur la nes le zapper en joycon 1 ou 2 et si vous voulez une croix milieu d'écran plus ou moins grande et quelques paramètres pour bien configurer son son pistolet donc là on voit que ça marche très bien dès le premier coup j'ai pas eu de soucis on continue sur le corps super nintendo avec le jeu yoshi safari donc un petit jeu sans prétention mais qui utilise bien les options du du zapper du super scope on va dire pour la super nintendo donc là on voit bien quand je suis appuyé sur le la touche de tir du pistolet que la sélection c'est bien donc il n'y a pas de souci particulier ce jeu en plus à l'avantage d'être en auto fire donc on peut rester appuyé pour tirer sur les ennemis ça facilite grandement le gameplay vous laisse découvrir ça à l'époque de mémoire il n'y avait pratiquement que le super scope permettait de jouer à ce type de jeu sur la super nintendo qui était nettement moins précis que le gun con 2 sur le mystère il n'y a pas de comparaison en plus je crois qu'il fallait des piles donc là pas besoin de piles c'est relié directement en usb donc on enchaîne sur un autre jeu qui est metal combat qui a aussi appelé battle battle clash au japon qui est vraiment au niveau pixel art un très beau jeu bon après l'intérêt c'est toujours limité sur ce type de jeu avec des pistolets mais visuellement je trouve ça plutôt sympa l'interface est assez belle travailler et où il ya un mode training et on va on va regarder comme ça tout de suite comment ça se déroule donc on va devoir éliminer des robots des super boss souvent c'est des c'est des boss mécanique cybernétiques on peut appeler ça qui sont encore des barres de vie c'est pareil on a un auto fire donc il faut juste bien se placer avec son pistolet et dégommer tout ce qui bouge à l'écran et visuellement c'est très coloré moi c'est de la super nintendo c'est normal mais le fun est là et comme le corps nes et comme tous les autres d'ailleurs il faudra toujours aller dans le menu input pour bien configurer le pistolet afin de définir quel type de pistolet vous avez quel type de croix vous voulez afficher à l'écran une taille petite très grande comme on voit là ou carrément pas de croix pour jouer dans les conditions d'origine mais je vous conseille avec la croix début pour vérifier que le pistolet fonctionne bien et que vous pouvez viser là où vous voulez on passe au corps megadrive méga cd qui vous allez voir fonctionne aussi à peu près bien mais moins bien que celui de nes et super nintendo donc là on va essayer sur le jeu crime patrol donc c'est un jeu un gros nana en fmv mais c'est c'est visuellement ce qui était sympa à l'époque moi ça m'a ça me faisait bien rigoler ce type de jeu donc là vous allez choisir des scénarios de jeu un type entraînement avec tir sur cible ou mise en situation vous allez voir ça tout de suite donc là on voit on choisit celui qui nous intéresse et il ya une petite mise en scène et puis on se déplace dans les lieux il faut juste tirer au bon moment sur les vilains méchants comme ici et si vous n'êtes pas assez rapide comme moi eh bien vous êtes mort alors un reproche c'est que sur le corps megacd et megadrive j'ai constaté que la précision du pistolet n'était pas très bonne un peu hasardeuse je sais pas pourquoi c'est ça se produit je crois qu'il ya un souci c'est que les jeux quand ils sont un petit peu sombre ou sur des fonds noirs en fait le reflet du pistolet vers le crt ne se fait pas correctement et on essaye aussi bon le menaceur le jeu menaceur sur la megadrive cette fois ci on n'a pas de souci particulier ça marche mieux que sur crime patrol et pourquoi ça marche mieux parce que vous voyez il ya beaucoup de de couleurs l'écran est rempli et donc le retour du de l'éclairage entre le pistolet et l'écran crt se fait très bien après le jeu menaceur n'est pas d'un grand intérêt c'est comme vous le voyez à l'écran très basique et idem sur les corps genesis il faudra aller dans le menu input et configurer les les options du pistolet donc là on passe à la playstation donc sur le jeu time crisis project titan qui qui est vraiment un excellent jeu bas des time crisis sont connus un point d'être très bon jeu de pistolet celui ci en fait partie là on calibre son pistolet on voit que ça marche bien niveau bruitage en plus là on est au il ya aussi plein de que de scène qui vous met dans l'ambiance de jeu et là pour le coup c'est en 3d donc c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt pas mal même si ça reste de la playstation on va voir ça tout de suite par contre les temps de chargement sont toujours long donc là il ya un bouton qui permet de se cacher et de recharger une fois que vous êtes prêt vous pouvez avancer et tirer sur les vies d'un méchant avec votre fameux gun con comme on le voit là donc ça c'est précis je trouve contrairement encore méga drive qui n'était pas là c'est vraiment précis il n'y a pas de souci je n'ai pas constaté de problème de retour de de retour avec le pistolet quand on appuie après ce jeu time crisis project titan est assez difficile donc faut s'accrocher et puis un petit peu prendre prendre le temps de connaître ses niveaux mais c'est vraiment pour ce type de jeu que c'est plaisant d'avoir ce gun con 2 sur playstation et quand tu auras aussi de la saturn je serais ravi de faire du vertuacop avec ce pistolet donc il ya un autre jeu aussi qui s'appelle project ornade oil alors je prononce certainement très mal qui est un jeu japonais avec une introduction comme seuls les japonais savent le faire et qui est aussi un jeu de tir vraiment vraiment sympathique vous allez voir ça je vous laisse regarder l'intro donc vraiment très très sympa le seul souci c'est que j'avais mal configuré je pense les boutons sur le corps playstation donc j'avais pas lancé le jeu moi je regarde exactement comment faire mais vraiment c'est un jeu qui est très propre et puis que je ne connaissais pas donc je vous le partage et on termine donc avec madote mccree donc ce jeu alors je l'avais découvert moi en arcade en arcade il est quand même plus beau que sur la playstation de mémoire et il y avait un pistolet type petit peu pistolet de cowboys pas un gun con évidemment pour pour y jouer donc aujourd'hui moi ça paraît vieux et un peu moche mais à l'époque ça faisait ça faisait le café comme on dit donc voilà pour cette présentation j'espère qu'elle vous aura plu ça vous donnera envie d'essayer sur le spg à ce produit et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao